De tous les items de Palladium, y'a un item plus précieux que les autres. Non, c'est pas un Fulandium, pas un minerai, c'est ça. Ça paye pas de mine, mais c'est une potion d'XP x10. En gros, ça multiplie par 10 la quantité d'XP des métiers que vous récupérez. Ça paraît pas fou comme ça, mais c'est game changer. On en a parlé il y a plusieurs semaines, et au début je pensais qu'elle était impossible à obtenir. Notamment parce qu'on la trouve que dans les Lucky Blocks de Noël, et que c'est pas Noël. Non, arrête, sérieux ? Jusqu'à ce que je reçoive ce message hier sur Discord. Je t'ai donné l'écho juste en haut pour mon don, qui a possiblement un rapport avec quelque chose que tu recherches. Au début, j'étais un petit peu dubitatif. Honnêtement, ça pue le piège. Le joueur m'a précisé que je devais venir avec quasiment aucun stuff sur moi, hormis une épée et une armure, et ça serait pas la première fois que quelqu'un me fait un faux piège. Au final, je me suis rendu aux coordonnées qu'il m'avait laissé, et en effet, dans le sol, y'a bel et bien l'air d'avoir un petit quelque chose. Ok, c'est là où j'arrive. Visiblement, y'a un passage là-haut qui, je pense, mène vers la suite du don. Il va falloir des échelles si on veut accéder au coffre du don. A noter que j'ai interdiction de poser des blocs, interdiction d'en utiliser, interdiction de miner ou de crafter. Tout se fait à la main. Ici, y'a un igloo dans lequel y'a marqué, on dirait que le bloc de diamant cache un mécanisme. Il faut quelque chose pour l'activer. Ok, y'a pas des ghost blocs avec des leviers quelque part ? Selon les règles, j'ai pas le droit de casser la redstone qui se trouve autour. Du coup, il doit y avoir forcément un coffre caché quelque part. Je sais pas pourquoi, je pense que sous la lave, non, y'a de la dirt, donc y'a rien. Après un petit peu de recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de bizarre dans l'arbre. Oh, 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 regardez ! Non, c'est pas un ghost bloc, c'est une porte avec une plaque de pression secrète sur laquelle je viens de marcher. Ça a dû activer quelque chose, non ? Alors, quoi ? Oh, j'ai entendu un pisson, là. Ça n'a rien changé. Mais par contre, regardez, j'ai l'impression que ça m'a ouvert un accès vers ce petit coffre. À l'intérieur, un levier. Ok, c'est parfait, ça va nous permettre d'activer le bloc de diamant. Ok, je suppose qu'il a dû se passer quelque chose pas très loin du... Non ? Je suis en train de regarder si ça aurait pas posé des échelles, mais je vois pas comment. Ok, 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 ça m'a fait tomber dans ce qui ressemble à un lab... Je suis tombé vraiment par hasard. Ok, ici, un coffre avec plein d'échelles. Ok, très bien. J'ai très peur de la lave. Je pense qu'il va falloir que je passe à travers. Je sais pas pourquoi je sens la douille. Mais d'un autre côté, 12 échelles, je me dis que c'est suffisant pour accéder au don, non ? Ok, ça nous permet de redescendre par là. Ensuite, je pose les échelles. J'espère que c'est suffisant. Ok, parfait. Il va falloir sauter très loin. Ok, à l'intérieur de ce coffre, j'ai un hanglider. Ok. Visiblement, en face, j'ai l'impression qu'il y a un accès qui mène vers la suite du don. Ok, challenge accepted. J'espère que ça passe. Ça passe tout juste. Parfait. Là, je sais pas pourquoi je sens des... Voilà, regardez. Je le vois à la luminosité du bloc. C'était évident que c'était un ghost bloc. Et je vois que là, je reviens là où j'étais tout à l'heure. Boloss ! Ok, je pense qu'il va falloir qu'on évite le trou un petit peu en mode zigzag. Tant que je reste en sneak, je risque pas grand-chose. Et oh, bonne chance pour tes métiers. Ok, c'est bien ce que je pensais. Ok, pour l'instant, vous vous dites, c'est cool, j'ai eu une potion d'XP x10, blablabla, trop bien, blablabla. Mais il y a un petit détail dont je vous ai pas encore parlé. Un détail qui peut potentiellement me permettre de passer niveau 100 dans tous les métiers en un seul épisode. Mais je vais pas vous le dire tout de suite. Et c'est pour ça qu'on est sur les lieux du dernier épisode. On avait construit cette statue gigantesque de Dankarok. Et je serre un petit peu les fesses depuis la semaine dernière parce que j'ai très peur de me faire piller. C'est pour ça qu'il y a trois jours, j'ai téléporté le chef de notre faction, Eclair, pour avoir son avis. C'est important qu'il kiffe la statue parce que mon plan, c'est de créer un village de faction tout autour de notre Dankarok. Ça permettrait à la fois d'avoir le village de faction le plus stylé de Palladium et surtout de faire en sorte qu'elle se fasse pas piller. Ah oui, il est vraiment incroyable en fait. On va vraiment faire le village ici, il est incroyable. Bon, j'ai pas envie de perdre de temps. À chaque heure qui passe, c'est une petite probabilité que quelqu'un le trouve. Et vous savez ce qui se passe sur Palladium quand quelqu'un trouve votre construction. Du coup, on va officiellement pouvoir commencer la construction du village de faction. Pour commencer, il faut acheter ce bloc, l'hôtel de ville. Ça coûte 500 000 dollars et une fois posé, ça y est, le village de la Blackhold est officiellement sur la map. Mais maintenant, c'est pas fini. Il va falloir que j'achète des points de village. Chaque point de village me permet de protéger un chunk. Ça correspond à une zone de 16x16 blocs. Et j'ai calculé que pour protéger mon Dankarok, je vais avoir besoin de 24 chunks. Maintenant, regardez-moi cette magnifique map. Ça veut dire que notre Dankarok ne pourra plus se faire détruire. Le problème dans tout ça, c'est que ça m'a coûté plus de 1,2 million de dollars. J'ai plus de thunes. Plus de thunes, ça reste 1 million de dollars. Ça va, c'est quand même correct. Mais je vous vois déjà dans les commentaires en train de m'insulter en disant que j'arriverai jamais à être le plus riche du serveur. Pour l'instant, avec nos 1 million, on est 40ème. Mais le truc, c'est que c'est même pas notre objectif le plus dur. En vrai, notre objectif le plus dur, c'est d'arriver premier au classement de faction. Ça fait deux saisons entières qu'on trahiarde et on n'y arrive juste pas. Et j'espère que ce village de faction qu'on construit va bien nous aider. À la fin de chaque mois, les membres du staff viennent noter les villages de faction de toutes les factions qui en ont sur le serveur. Et en fonction de la note, on gagne plus ou moins des lots. La saison dernière, on s'était fait atomiser par la insomnium. Ils avaient 7000 des lots. Ils ont roulé sur tout le monde. Les deuxièmes, ils en ont que 4000 par exemple. Et la raison pour ça, c'est parce qu'ils spamment les events PVP. Il y en a 3 par semaine. Et si vous les gagnez tous, ça fait gagner quand même beaucoup des lots. Avec la Blackhold, on n'est pas dégueu en PVP. Mais disons que je suis dans la faction, donc je fais baisser la moyenne. À côté de ça, on a quand même des avantages. Déjà, dans notre base claim, on a un base claim contrôleur. Ça nous rapporte un petit peu des lots tous les jours, à condition qu'on ne se fasse pas piller la base. L'insomnium, elle, elle n'en a pas. Et je pense que c'est pour ça que dans cette saison, on est légèrement au-dessus de... On va essayer de garder cet avantage. Je pense que le village de faction peut aider. D'ailleurs, dans le dernier épisode, j'ai dit que la saison se terminait dans quelques jours. Il y a des gens qui pensaient que je parlais de la saison globale, de la V9.5. Non, en fait, en réalité, il y a la saison principale, la V9.5 dans laquelle on est. À l'intérieur, tous les mois, il y a une nouvelle saison du classement de faction. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'on devrait peut-être changer de nom de ce truc, parce que c'est vrai que ça embrouille un petit peu les gens. Pius, tu peux faire ton village de faction autour du Dankarock, mais le chunk du Dankarock en lui-même n'est pas claim. Et tu construis une muraille autour. Alors, en gros, pourquoi est-ce que la personne me dit ça ? Parce qu'à l'intérieur du Dankarock, on stocke nos étables. C'est elles qui nous ont permis dans le dernier épisode d'apprivoiser énormément de montures. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on claim une zone en mode village, c'est impossible d'y mettre des coffres, des étables, des machines... Enfin, en gros, rien qui peut être vraiment précieux. Ce que me propose le joueur, c'est de protéger tout autour et de construire une muraille. Mais pas au centre. Le truc, c'est que même en construisant une muraille, il y aura toujours un bug pour réussir à rentrer. Ne serait-ce qu'en utilisant des slime pads et des engliders, ne serait-ce qu'en utilisant des use bugs. Donc, c'est une mauvaise idée. C'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah, rien fait. En parallèle avec la faction, on a commencé à faire les plans de ce qu'on voudrait faire dans le village. Mais d'abord, revenons à notre item. Vous l'avez peut-être pas vu, mais ça fait trois semaines que je cherche absolument partout cette potion. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était avec Eclair, le chef de ma faction. Cette discussion, elle était particulièrement intéressante. En plus de multiplier par 10 l'XP que j'obtiens, c'est la seule potion de multiplication d'XP qui fonctionne aussi sur les fioles. Regardez, là par exemple, j'ai des potions d'XP du métier de farmer. Si jamais je les utilise, voilà, je gagne à peu près 1000 XP avec chaque potion. Là, j'ai une potion de double XP que je vais boire juste pour cette démonstration. Ça m'a coûté 25 000 dollars pour vous, donc abonnez-vous, ça m'aiderait quand même beaucoup. Donc là, maintenant, regardez. Quand je mine un melon, je gagne deux fois plus d'XP. Logique, j'ai bu une potion de double XP. Sauf que maintenant, si jamais j'essaye de reboire une potion d'XP farmer, ça ne me la double pas. La raison pour laquelle ça a été mis en place, c'est que dans la dernière saison, c'était beaucoup trop abusé. Tout le monde farmait et mettait ça dans des bouteilles d'XP. Et ensuite, dans les faits, ils étaient capables de doubler la quantité d'XP qu'ils gagnaient. Le truc, c'est que cette modification dans le code, elle a été faite entre la V9 et la V9.5. Et dans le tas, la potion d'XP x10 est passée entre les mailles du filet. Alors, dites-vous que là, cette potion, elle est quasiment impossible à avoir. C'est-à-dire que si je gère bien mon coup, je peux peut-être passer niveau 100 dans tous les métiers. Et ça, 10 fois plus vite parce que la potion fait x10 sur l'XP que j'obtiens. Le truc, c'est que le temps presse. D'après mes sources, il y a 3 potions d'XP x10 qui ont été mis en circulation dans tout le serveur. 3 plus celles que je viens de découvrir ici. C'est une fonctionnalité qu'encore très peu de gens connaissent, mais c'est qu'une question de temps avant que ce soit patché. Maintenant, vous devez être en train de vous poser la question. Comment est-ce que ces bouteilles ont été mis en circulation ? C'est vrai, après tout, comme je vous l'ai dit, elles s'obtient uniquement dans les Lucky Blocks de Noël. Plus précisément, quand vous avez passé la barre des 50% du Lucky Stop. Or, les Lucky Blocks de Noël sont uniquement disponibles entre le 1er décembre et le 31 décembre. Comment est-ce que des joueurs ont réussi à les obtenir ? Les cheaters ? Du give ? Non. En fait, dans les Lucky Blocks en fin d'Ium, vous avez une petite probabilité d'obtenir l'event calendrier de l'Avent. C'est un event qui vous ouvre le calendrier de l'Avent de Palladium. Et parmi toutes les 24 possibilités qu'il y a dedans, il y en a une qui donne une potion d'XP x10. Donc si on fait le calcul, en gros, on a 0,25% de chance d'avoir l'événement. Ça fait qu'on a 0,0001% de chance d'obtenir la potion. What ? Euh... Ok. Depuis le début de la saison, j'ai le Lucky Pass. Ça m'a permis d'avoir un petit stock de Lucky Blocks. Donc là, par exemple, je l'ai utilisé et j'ai obtenu un Lucky Blocks en fin d'Ium. Ça va peut-être vous paraître débile, mais je vais essayer d'avoir une deuxième potion. Dites-vous que la probabilité est quasi nulle. Statistiquement, il faudrait que j'ouvre 10 000 Lucky Blocks pour obtenir cette potion. Ah ! Néanmoins, j'ai réuni tous les Lucky Blocks en fin d'Ium que j'ai pu trouver et il n'y a plus qu'à les ouvrir. Hashtag Team Tree. Ça pose des arbres partout à mes pieds. Hum... Je ne suis pas sûr que ce soit normal, ça. Une armée de chiens, un bananier, du palladium étrange, mais aucun event calendrier en vue. Ce que je fais, c'est que je mets en vente toutes mes cochonneries que j'ai obtenues dans les Lucky Blocks. Pas incroyable, mais ça peut mettre du beurre dans les épinats. Dans tous les cas, j'ai quand même ma potion x10 sous la main. Vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi est-ce que j'en veux une deuxième. La raison est simple. 300 000 points boutique ! En attendant, voilà des nouvelles du clicker. Dans le dernier épisode, on s'était arrêté avec une production de 1000 par seconde. Et avec tout cet argent, Fuse, tu as une quantité limitée de potions achetables par semaine. Tu peux toutes les acheter, ça ne coûte pas si cher. Ce qui n'est pas faux. Surtout qu'à la fin de l'épisode, je vais devoir boire le plus de potions de métier. Si jamais je veux rentabiliser ma potion de x10. Là par exemple, vous voyez que je peux acheter des bouteilles d'expérience d'alchimiste qui donnent 1000 d'XP. Ça me coûte 5000, mais je peux en acheter que 10 par semaine. Je ne me rendais pas compte, mais en fait, le prix augmente au fur et à mesure que j'achète des bouteilles. Voilà, à la fin, le prix est de 20 000 pièces par bouteille. J'ai envie de dire que ça reste quand même correct. J'ai tout dépensé, tout mis dans un coffre, et il va falloir que je réussisse à remplir le reste. Fuse, refais des tableurs Excel pour optimiser le cliqueur. Tu avais multiplié par 5 tes rendements dans l'épisode d'avant avec cette technique. En gros, j'avais fait ce document Excel avec la liste de tous les buildings que j'ai à ma disposition, leur prix et ce qu'ils produisent. Ça me permet de voir instantanément quel est le plus rentable à un instant T, dans quoi je devrais investir. Là par exemple, je vois que le plus rentable, c'est d'investir dans des ruches bourdonnantes. Le truc vraiment relou avec ça, c'est que dès que le prix change, je dois mettre à jour dans mon fichier. Voilà, ça me change tous mes chiffres. Là par exemple, on voit que maintenant, c'est la banquise gelée qui est le plus rentable. Bon, je lag un petit peu parce que j'envoie des fichiers, donc ça met du temps à se mettre à jour. Maintenant, c'est de nouveau la ruche bourdonnante qui est intéressante. Au final, je suis quand même d'accord avec le commentaire. J'ai utilisé la technique du Excel et ça m'a bien aidé. Tout ça, c'est bien beau, mais il va falloir que je me reconcentre sur le farming. À ce stade, j'ai le niveau pour pouvoir XP sur les sorcières. C'est le plus optimisé pour mon niveau en métier de hunter, donc je vais essayer d'en remplir le plus possible. Pour le métier de farmer, le plus intéressant pour moi, c'est les citrouilles. J'ai un petit peu peur de ne pas réussir à vraiment beaucoup level up le métier de farmer, parce que là où on commence vraiment à gagner beaucoup d'XP, c'est dans les plus hauts niveaux où on peut farmer de l'amethyst, du titane et du palladium. Pour le métier de mineur, ça va être mon d'encaroc qui va faire l'affaire. Je vais essayer de récupérer le plus d'amethyst et de faire possible et ensuite, j'irai le smelt pour en mettre ça dans des bouteilles. Le truc, c'est que je vais aussi récupérer du palladium que pour l'instant, je ne vais pas pouvoir XP. Il y a juste un problème, c'est que je ne sais pas combien de temps dure cette potion d'XP x10. Parce que c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes. Objectivement, ça me fait un peu stressé. Peut-être que je suis en train de faire tout ça pour un truc qui va durer 30 secondes. C'est bien 30 secondes, mais ce n'est pas suffisant pour passer niveau 100 partout. Même si je mets tout dans des bouteilles d'XP. Et en parlant de bouteilles d'XP, je pense que je n'aurai pas le temps de farmer comme un zinzin de métier d'alchimiste. Ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus important. Je vais utiliser le peu d'argent qu'il me reste pour acheter des bonbons. Et avant de me faire insulter dans les commentaires, ça reste rentable. Pourquoi ? Parce que là, je vais les consommer avec une potion d'XP x10. Mais à ce stade, voilà mon stock. Le métier de mineur, le métier de hunter, le métier de farmer et le métier d'alchimiste. Au final, je n'ai trouvé aucun bonbon mauve. C'est censé être les bonbons du métier d'alchimiste. Mais j'ai deux bonbons multicolores qui vont être particulièrement stylés quand je vais les prendre. Là, je suis un peu à court de thune. Donc je suis allé farmer quelques montures supplémentaires et ça part en vente. En un commentaire, quelqu'un m'a dit Pour le clicker, concentre-toi sur les upgrades en bas et non les bâtiments. 178 likes. Bon, le peuple veut que j'achète des upgrades. Alors, sachant que jusqu'ici, j'achetais quand même les upgrades, mais pas de façon débile. Genre, je choisissais vraiment bien les upgrades les plus rentables ou pas, machin. Mais là, on va prendre toutes les upgrades. Je vais vous écouter. 14 millions, je peux augmenter toute ma production de 10%. En vrai, c'est rentable. Augmente la production de la banquise gelée, forêt enneigée. En fait, les upgrades coûtent vraiment très vite super cher. Maintenant, à chaque click, je rajoute 128, ce qui est assez stylé. Mais regardez, là, je génère que 1400 en plus par seconde. C'est pas tant que ça. Et surtout, ça va faire un petit bout de temps que j'ai pas débloqué de nouveaux bâtiments. Pour l'instant, on est même pas à... Genre, on doit être peut-être à un quart, même pas de tout ce qu'on doit débloquer. Avec toutes ces histoires, j'avais pas vu que je pouvais aussi débloquer deux nouvelles capacités pour mon familier. La première que je vais prendre, c'est Earth Blessing. Si ça marche comme je pense, c'est vraiment stylé. Fait grossir une plante automatiquement dans un rayon de 5 blocs et replante les graines sur ses blocs. Je suis dans ma ferme du métier de farmer. Et normalement, si jamais j'utilise cette capacité active... Ouais, regardez, ça a automatiquement fait grossir toutes les plantes qui étaient autour de moi. Par contre, ça a rien planté. Le deuxième skill que j'ai choisi, c'est Floral Chance. Donne 10% de chances supplémentaires d'obtenir une fleur modée quand on jette une fleur dans un chaudron. Ça, c'est particulièrement utile si on veut augmenter notre production d'Arpagophitum. Sinon, je vous rassure, les stocks se remplissent bien. J'ai juste peur qu'il y ait des métiers qui soient plus favorisés que d'autres, mais c'est pas grave. J'ai aussi essayé de continuer à farmer les montures. Les prix baissent petit à petit, c'est un peu dommage. Et je me dis qu'il faut absolument que je rentabilise ma fiole x10. Et que ça serait trop dommage de pas avoir suffisamment de bonbons ou de fioles pour vraiment utiliser tout le temps que j'ai à ma disposition. Et ça tombe bien. Parce qu'en allant dans ma mailbox, j'ai énormément de gens qui veulent me faire des dons. Le problème, c'est que la plupart ne mettent pas le serveur. Ah, Palladium. C'est que ça, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent depuis littéralement, genre 2016. Après, ça fait partie du charme de cette série. Le truc, c'est que j'ai appris par Xederma l'existence d'un autre don. Apparemment, il y a un joueur qui serait prêt non pas à m'échanger de l'XP, non pas à m'échanger de l'argent ou de l'endium, mais un code. Ça paraît éclaté, mais laissez-moi vous expliquer. En gros, sur le Fuse Shop, il y a un t-shirt Palladium en édition limitée. Et quand on l'achète, on reçoit un code pour obtenir un skin de familier exclusif. Le truc, c'est que pour rappel, j'ai l'objectif d'avoir tous les skins de familier possibles et imaginables dans cette saison. Laissez-moi vous présenter Artie. Non, ce n'est pas la mascotte de Palladium. Il s'appelle Lumon22, mais il m'a dit que tout le monde l'appelait Artie. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi l'histoire du coup du code ? Alors, en fait, je vais t'en faire cadeau parce que je ne sais pas pourquoi, un jour, en ouvrant mes mails, j'en obtenais un deuxième. Ah, donc tu as eu deux codes au lieu d'un ? J'ai eu deux codes au lieu d'un. C'est pour ça que là, tu as le petit familier là ? Ouais, du coup, moi, j'ai déjà rentré le mien, du coup, le premier est dessus. Et le deuxième, du coup, je vais t'en faire cadeau. Bah, écoute, vas-y, moi, je suis très chaud. Je l'envoie dans la discussion. Ok, donc là, voilà le code en question. 8, 5, ok. Et oui, et oui, et oui, j'ai bel et bien le petit familier. Très stylé. Bah, écoute, bah, merci Artie. T'es le vrai bro, parce que grâce à toi, je vais pouvoir enfin... Oh, ce que c'est ? 55 blocs d'or. Ok, bah, merci. Tu sais quoi, je t'offre un demi-stack de blocs de palladium en échange. C'est bon, je peux officiellement rayer l'objectif d'avoir tous les familiers de palladium. À moins qu'entre-temps, il y en ait des nouveaux qui soient rajoutés. Bon, maintenant que c'est fait, j'ai acheté quelques lucky blocs en fondium supplémentaires, et j'essaye d'obtenir ce fameux event. Mais en parallèle, je vous propose de continuer à acheter tous les bonbons du market. Je suis joueur et j'ai récupéré ces 4 bonbons à déballer. Alors, un bleu, un jaune, un mauve et un vert. Bon, bah, un de chaque, c'est parfait, ça retourne dans ma collection. Au final, après avoir ouvert plus de 5 stacks de lucky blocs en fin d'hom... Oh ! Ok, ok, c'est bon. Alors, j'ai l'event du calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un event qui était présent à chaque décembre pendant les dernières saisons de palladium. Et chaque case correspond à une case qu'on peut ouvrir avec le calendrier de l'Avent. Ça veut dire que derrière une de ces cases, il y a la fiole x10. J'ai l'impression que je peux cliquer sur n'importe quelle case. Ça veut dire que potentiellement, en fait, à chaque fois que j'ai cet event, je peux obtenir la potion x10. À condition que je sache derrière quelle case se trouve la potion x10 XP. Du coup, je vais aller voir sur Google, il n'y a rien du tout. Deuxième option, c'est directement d'aller voir dans mes vidéos. Là non plus, je n'ai pas trouvé. Dernière option, voir si sur YouTube, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà fini le calendrier de l'Avent. J'ai trouvé ce short qui donne des informations. Le truc, c'est qu'on voit clairement que ce n'est pas le même layout. En fait, je pense que le calendrier de l'Avent qui s'affiche, c'est celui-là. Regardez, c'est l'ancien tar l'époque. C'est donc pour ça qu'il s'affiche plus. C'est parce que ça correspond au calendrier de l'Avent de 2022. Ok, alors là, il y a ce short. S'il te plaît, oh non, il n'a pas tout ouvert. Et en plus, quand il a ouvert, on ne voit pas les anciens jours. Ok, ouais, non, franchement, je vais regarder si je n'en trouve pas d'autres, mais je n'y crois pas tellement. J'ai continué à chercher. Malheureusement, l'endroit où se trouve la potion x10 restera un mystère. Bon, au final, j'ai cliqué sur une case au hasard. J'ai obtenu une épée enchantée. Bon, ce n'est pas grave, on n'aura qu'une seule potion. J'ai commencé à calculer combien est-ce que mes fioles vont me rapporter en termes d'XP. Et avant de tout récupérer, excusez, pour le cliqueur, spam, clic gauche et droit en même temps. Tu vas farm beaucoup plus vite. Je pense que je vais essayer de mener là. Je ne compte pas spécialement gagner des points grâce à mes clics, mais on va quand même tester cette astuce. Donc là, c'est juste le clic gauche. Ça, c'est juste le clic droit. Et ça, c'est si je fais les deux en même temps. Ah ouais, c'est quand même un petit peu plus rentable. J'espère juste que je ne vais pas me faire taxer d'autocliqueur par l'anti-cheat. Si vraiment on est en retard sur l'objectif d'avoir tous les bâtiments, peut-être qu'on fera ça. Je vais prendre les améliorations comme ce qu'on m'a dit, même si je pense que ce n'est clairement pas le plus rentable. Clairement pas le plus rentable. Regardez, là, je viens de claquer genre 20 millions et ça m'a augmenté de rien du tout. Je vais plutôt prendre une forêt mystique. Ça ne sera plus worth it. Bon, c'est le moment que j'attendais. Ça, c'est mes métiers actuellement. Ça ne sera pas niveau 100 en alchimiste. Les autres, ouais, je ne sais pas, je suis curieux. Allez, c'est parti pour la potion de 10 XP et on enchaîne. Ok, j'ai seulement 5 minutes. Il va falloir aller très, très vite. Allez, niveau 40. 4 niveaux en un autre bonbon. C'est abusé la quantité d'XP. C'est d'une satisfaction, les gens. J'ai plus de place dans l'inventaire. Ok, 47, alchimiste, 38. Alchimiste abusé. La quantité de Trixium et de Paladium que je récupère, c'est abusé. On va pouvoir passer aux potions de Farmer. Petit part. Oh là là, c'est tellement satisfaisant. Ça va être chaud de tout faire en vrai. Allez, 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 les derniers. On se dépêche, on se dépêche. On va taper peut-être niveau... Ouais, niveau 67. On passe au métier de mineur. 66. Ok, bon, niveau 66. C'est pas mal. Il ne me reste plus que 2 minutes. Purée, purée, purée. Alors là, j'espère que les potions que j'ai du métier de Hunter vont être suffisantes pour passer niveau 100. 2 minutes, je ne sais pas si on aura le temps de tout boire là. Oh purée. 85. Ouais, non, je pense qu'on n'aura pas le niveau 100 avec le temps en partie. Oh là là. 86. 87. Là, vous voyez en à droite, j'ai toujours le boost. Mais pour combien de temps encore ? Bon, j'ai un peu le seum. Je n'ai pas pu tout boire. Mais je vais finir le reste sans les x10. Et je vais aussi prendre les jetons pour tous les métiers. Voilà où est-ce que j'ai pu en finir. Niveau 67 en mineur. 68 en Farmer. 89 en Hunter. J'ai un peu le seum. J'aurais pensé qu'on serait niveau 100. Et 49 en Alchimist. Ça reste quand même extrêmement rentable. J'aurais bien aimé avoir une autre potion x10. Mais on ne peut pas tout avoir. Bon, bah, retour au sorcière pour finir mon niveau 100 en métier de Hunter. Je pense que cet épisode a été riche en émotions. Si vous ne voulez pas rater la suite, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu. L'abonnement. La bouteille d'XP x100. Salut tout le monde. C'était Fuse. A la prochaine. A plus.